Et pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se met là à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane mordite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction... Yo ! Oh, c'est lui, le ril. Ça va ? Euh, ouais, ça va, ça va. Par contre, il y a un truc qui va pas. C'est mon chat, je sais pas ce qu'il fout là-haut. Salut, Kitta ! Yo, salut, Kitta ! Euh, donc on va voir ça. Ça sert à rien à foutre là. J'ai l'impression que mon chat, il a pris double de volume. On va savoir pourquoi. Ah bon ? Moi, j'ai pas l'impression qu'il a changé. Moi, je vois qu'il a changé de place, en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, il est légèrement plus haut. Et salut à tous, au fait, c'est Aspirin. Bienvenue à tous sur la chaîne de la team Aspirin Gaming. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et donc, on reprend cette semaine, donc toujours avec notre super The Witcher 3. où on va continuer. Et cette fois, on va enfin changer de pays. Après avoir passé 90 heures de jeu sur les deux premiers territoires, on va enfin pouvoir passer au troisième. Donc, ce soir, j'ai mon ami Joel présent avec nous sur le vocal. Yo la plebe ! Et notre ami Skaos qui, je pense, nous rejoindra un poil plus tard. Donc, par contre... Salut, Kitta ! Salut, salut ! Alors, ouais, c'est bien ce que je disais, mon chat, il est parti faire un petit tour un peu trop. Alors, le problème... Salut, Fairo ! Yo ! Salut, Fairo ! Salut, salut ! Installez-vous de petites secondes. Voilà, je fais exactement ce que j'ai dit à Joel de ne pas faire en plein stream. Et je ne sais pas pourquoi mon chat est parti faire un petit tour tout seul. Donc là, je suis où, là ? Encore un petit tour... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, c'est différent. C'est tes trucs qui bougent tout seul, quoi. Bah... Ouais, enfin, normalement, ça ne devrait pas bouger tout seul, mais bon. Non. Mais moi, l'autre fois, c'est parce que j'avais oublié que changer de jeu... Enfin, que quand je change de jeu, des fois, je dois changer la taille de l'écran, de la capture. Voilà, c'est bon. Bon, écoute, bien, 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 Fairo, bien, bien, tranquillou. Installez-vous, hein, on va... On va s'installer confortablement. Moi, je vais boire mon petit café. Je vais bien avec toi, Kitta. Merci de te demander. C'est gentil. Le temps de... Le temps de m'installer, tranquillement. Alors... Ça y est, il y a tout qui part en couille. Ah. C'est vicieux, le matériel, quand même, quand ça bouge tout seul. Ouais. C'est fou, hein, ben. Tiens, Kitta, tant que t'es là, j'en profite... Enfin, j'en profite à dire ça à tout le monde. Maintenant, vous me verrez le lundi, mardi, jeudi et vendredi d'office. Sûr et certain. Comme ça, vous savez. Et comme ça, je serai un poil plus présent sur la chaîne. Ce qui me fera du bien et j'espère qu'il vous fera du bien à vous aussi. Ouais, moi aussi. Je ne pensais pas que ma présence te faisait autant de bien, Aspi. J'en suis touché. Ouais. Enfin, tu l'as pris dans le bon sens pour toi, mais un peu dans le mauvais sens pour moi, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je dis ça. Dans le mauvais sens pour toi ? Ouais, parce que, en fait, ça me fait du bien quand t'es là, parce que ça m'évite de me prendre la tête. Oh non, on va te revoir ta tête. Ah bah ouais, Kita, ça. Et toi, Fairo, qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Fais pas semblant, Kita, je sais que tu l'adores, ma tête. Il va pas te dire non, hein. Ah, ça dépend, il y en a qui pourraient. Donc, alors, je vous ai un petit peu fourvoyé mes viewers. J'ai été faire un petit tour dans toutes les villes et tous les villages qu'on a déjà explorés pour retourner faire un petit coucou, donc, à tous les commerçants. Et j'ai été acheter tout ce qui pouvait être utile. Donc, déjà, ma priorité, c'était d'aller acheter toutes les cartes de Gwent qui sont nécessaires pour pouvoir créer les jeux justement pour les quêtes de Gwent. Mais ça, on verra plus tard. Donc, on est passé, juste à titre informatif, on est passé de 16 000 pièces d'or à 1 600. Parce que j'en ai profité pour acheter des composants alchimiques pour faire certaines potions que je n'avais pas encore. Donc, forcément, ça m'a coûté pire qu'un bras. Et voilà. Mais à part ça, je n'ai rien fait d'autre. T'as vu Kita, il a dit non ? Kita, il aime pas ma tête. Sniff. Bah, à ton moment de repos, ce sera quand on fumera et que, enfin, quand je fumerai et que je couperai la cam. Alors, dans ce cas, là, tes yeux pourront se reposer. Moi, je ne compte pas couper la cam. Je vais juste poser un truc devant. Le temps de fumer ma clope, parce que je n'ai pas envie de me faire chier à chaque fois. Retourne sur OBS, coupe la cam. Reviens sur OBS, remets la cam. Je dis couper la cam, mais si ça se trouve, moi, je la tournerai de côté pour qu'ils ne me voyaient pas. Le son qui fait mal aux oreilles, c'est sûrement le retour dans les enceintes à Joel. Attends, je vais... Je vais diminuer. Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. Est-ce que vous entendez le son du jeu ? Parce que moi, je n'entends que dalle dans mon... J'entends que dalle dans mon casque. Je l'ai coupé, du coup, vu qu'on est sur Mumble. ici, ça a été assez de déjeuner à l'éclairage. Il est sûr que c'est très facile. Oui, ça a été un peu d'alcool. Je l'ai coupé, du coup... Apparemment, on doit sûrement entendre mon son... Ça va, t'as encore des retours ou ça va maintenant ? Je vais parler un petit poil plus doucement, comme ça, ça évitera les retours. Sinon, je peux encore diminuer, c'est pour ça que je disais ça. Si je parle normalement, c'est vraiment très très faible. Il faudrait plutôt demander à Akita et à Fairo ce qu'ils en pensent. J'ai encore diminué, s'il faut, je peux encore un peu diminuer, je suis qu'à 23. Là, je pense que ça devrait aller. Ouais. Tu as tout de me dire parce que t'es le seul qui... Mais qui entend le retour, ouais. Ouais, voilà, moi je l'entends pas, donc... Écoute, là ça va, ça a pas l'air d'avoir du retour. Ouah, le whizbot qui s'emballe. Ouais, grave. C'est quoi tous ces liens qui filent ? C'est pour le whizbot, c'est... Le premier, c'était pour la nouvelle version Reload de whizbot. La deuxième, c'était pour la même en anglais. Non, la première, c'était pour la mise à jour en anglais. La deuxième, c'est pour la mise à jour en français. La troisième, c'est si tu veux des émotes supplémentaires et compagnie en anglais. Et la quatrième, c'est la même chose, mais en français. En français, ah ok. En gros, il te lâche un gros pavé, mais j'ai de la chance. C'est pas souvent, donc... Salut Camille ! Et non quitta, je ne fermerai pas totalement le... Le truc, sinon je n'entends plus. Salut Ray, comment ça va ? Bah moi ça va et toi Camille ? Alors, voyons voir ça. Où est-ce qu'on en était ? Donc ça, c'est Skellige, hein, ça c'est Skellige, hein, on s'en fout. Alors, Skellige ? Ou égoutes ? Ah oui, du coup, vu que j'ai été en offline chercher toutes les cartes de Gwent du territoire. Ce qui m'a pris un temps monstrueux d'ailleurs. Parce que je crois que ça m'a pris 3 ou 4 heures de jeu. Donc je vous ai épargné ça quand même. Parce que 4 heures à juste faire des allers-retours à tous les commerçants qu'il y a en ville. C'est pas ce qu'il y a de mieux et de plus sympa à regarder. Et j'ai quand même testé un jeu contre le nain de la banque qui m'avait mis une sacrée grosse raclée. Donc je voulais prendre ma revanche et j'ai gagné. Donc ça, voilà, au moins je sais que j'ai un jeu qui est à peu près potable pour les prochaines fois si vous voulez avoir un petit peu de Gwent. Et pas un petit peu de Gwinn, hein, n'est-ce pas Valjoël ? J'y avais même pas pensé quoi. Pour une fois que j'étais sage et tout. On vient encore me chercher les noises quoi. C'est incroyable. Pour une fois que j'étais sage. Mais quand est-ce que t'es sage toi ? Ben là maintenant, je l'étais tu vois. Mais t'as tout raté. Donc après je vais corrélâcher une blague pourrie et tu vas encore m'en vouloir alors que c'est toi qui m'a lancé. Le gars qui sait pas ce qu'il veut. Non, et donc voilà, je vous ai épargné ça parce que c'est vrai que ça a pris énormément de temps. J'en ai profité aussi pour, chez tous les marchands, acheter certaines composantes de fournitures alchimiques parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de petites fournitures qui étaient... J'ai vu que j'avais pas mal de fournitures qui étaient disponibles mais en même temps que j'avais jamais pensé à acheter pour pouvoir continuer à crafter. Donc comme vous pouvez le voir, il nous reste plus que 10% d'or comparé à ce qu'on avait donc vendredi. J'ai claqué 15 000 pièces d'or tout simplement vu qu'on en avait 16 000 et des bananes. Donc j'ai aussi trouvé une nouvelle selle qui me permet de porter beaucoup plus. Voilà, je crois que c'est la seule chose que j'ai fait et que j'aurais pas dû mais vu que je suis passé devant, j'ai pas pu m'empêcher vu qu'à chaque fois je suis à court de place. Et donc nous voilà pour la suite. donc là c'est toujours pareil, c'est du Gwent. Il y a beaucoup de Gwinn quand même dans cette ville. Le Vigrad c'est grave. Alors ça, pour obtenir les outils de forgeron, ça c'est pareil. On va essayer Skellige. 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 Gwent. Donc je crois qu'en fait on va pas trop avoir le choix maintenant. ça va être de partir... Oh, quoique je suis quoi, 18. Contra des portes qui claquent à Novigrad niveau 24. Ça devrait être... Ça devrait être jouable. On va aller essayer, on sait jamais. Des fois c'est absolument rien en plus. Il y a quelques trucs qui sont assez bizarres dans The Witcher 3. C'est qu'on vous met un niveau de quête. Et des fois vous arrivez à un endroit où il y a juste à ramasser un coffre et partir. Donc c'est un peu space. T'as vu c'est Kita qui fait les blagues moisies ce soir. Ouais je vois ça, je vois ça. La chasse au trésor, donc ça par contre j'avais été y faire un saut. Donc c'est complètement... Pas la peine d'essayer. T'as encore height Kita. Ah la la. Et c'est moi le faussage. Ouais il y a quand même pas mal d'échecs dans mes missions. Tu peux carrément rater des quêtes. Alors il y a des échecs complets. Et il y a des parties de quête. Tu vois genre là par exemple celle-là, les dames de la forêt. Utilisez vos sens pour trouver l'hôtel marquant le début du Sentier des Douceurs. En fait j'ai fini la quête. Mais j'ai pas... J'ai oublié de faire cette partie-là. Donc je pense que ça doit avoir un... Je pense que ça doit avoir un impact au niveau de la récompense totale de quête. Ah ouais. Tu vois voilà celle-là c'est pareil. J'ai oublié de faire un truc. Donc en fait il faut vraiment limite aller dans le... Bon alors là c'est pareil, terrasser les hommes du baron. On t'écoute Camille. Camille a une protestation à faire. Attention elle va sortir le fouet. Ah ouais mais le fouet c'est pour toi je te préviens. Bon je vais préparer ma fesse gauche. Donc on s'en fout on va essayer d'aller faire cette quête. Ah ouais t'es quand même level 18 maintenant. Je viens de voir. Ouais ouais. Ça... C'est très long par contre à monter quoi. Très très long. Ouais. En plus là apparemment Goku m'a dit que après avoir installé le patch 1.3 qui corrigeait certains bugs, a créé des nouveaux bugs qui fait que certaines quêtes ne donnent pas l'expérience qu'elles devraient. Elles donnent même plus d'XP tout court. Donc euh... Oh mais c'est génial ça. Et oui et oui voilà c'est comme ça. Ouf c'était pas pour moi le fouet. Ça va c'est pour ce chaos. Tu pourras le fouetter quand il arrivera. Bon bah je vais le réparer, ça va me dilapider un petit peu mais... Moi je vais ranger ma fesse gauche du tout. Du coup. Je vais réparer mes... Les trucs. Comme ça, ça va me permettre de... De gagner encore un petit peu de poids. Donc j'ai trouvé aussi quelques patrons euh... Quelques patrons de forge. Je le boot. Bah non, boot pas merde Ray. Moi je dis tu lui donnes 5 coups de fouet. Et tu le pardonnes. Quel pardon. Quel pardon. Rien n'est gratuit. On voit le petit Joel au manque de fessé. Euh... Mais écoute, la dernière fessé que j'ai eu, j'étais tout petit. C'était par mon père. Et non, ça me manque pas vraiment. Arrête de mentir. Ta copine a ton amie une hier soir. Arrête un peu. Elle l'a fait pas leur mère. C'est pour ça qu'il faudrait déjà que j'ai une copine. Écoute. Oui oui, mais là aussi tu mens. C'est très bien que t'as pas besoin d'avoir une copine pour que tu prennes des fessés. Ça suffit maintenant. Mais lol. Pourquoi j'ai le travail qu'avec des fourbes ? C'est toi qui les a choisis hein. Ouais, quitte à avoir lui c'est un barbare. Elle lui cherche peut-être en français sans coup de fouet direct. Meurs petit Joel. Résultif de donner des coups de fouet. Ah oui, mais c'est parce que c'est ton fouet Camille. C'est différent là, je l'accepte. Ohlala, putain niggas. Et vous êtes dalleux à ce point là que vous êtes capable de prendre des coups de fouet ? Mais écoute, j'en ai jamais reçu donc... Voilà. Faut savoir faire des expériences dans la vie. Bon par contre, attends, faut savoir faire des expériences mais... Ouais, quitte à le gros bourrin. Tout dans la finesse et dans la dentelle. Ouais. Alors moi quitte à j'en ai eu qu'une et c'est vrai que c'est classe de te donner la fessée. Après la recevoir ça je sais pas, mais la donner... Camille si un jour tu veux échanger les rôles... Je crois que le truc qui m'a le plus surpris, c'est quand un jour moi c'est ma gonzesse qui m'a dit, qui s'est retourné et qui m'a dit, tu sais une fessée serait pas de refus. Et là j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est cool. Mais voilà, je me permettrais pas de... Ah, moi pour le coup, j'en aurais mis l'aller et le retour. A tout de suite. Mais non, on est jamais trop vieilles Camille. Et puis c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Ouais non mais là bon, là on commence à s'y garer un petit peu les enfants là. Extrait de venant, moi il faut que je me défausse un petit poil. Je vais faire un petit peu de place dans mon inventaire un maximum. Tiens, toi qui as fait The Witcher 1, ça fait peut-être un bail donc tu dois peut-être pas forcément t'en rappeler, mais quand tu dois chasser un monstre et qu'on te dit que t'as pas la page du glossaire, t'es obligé d'acheter un bouquin pour l'avoir ou bien il y a moyen de l'avoir autrement ? Bah, le glossaire en lui-même, si tu veux, sur le principe c'est juste un destin à améliorer en te disant quelles sont les affinités que le monstre aime ou n'aime pas. De façon à ce que tu puisses le battre plus facilement. Mais si tu l'as ou si tu l'as pas, ça change strictement rien, tu peux te le faire quand même. Euh oui oui, je peux me le faire. Le truc c'est que je pouvais pas accepter... Enfin si, je pouvais accepter les quêtes mais je pouvais pas les faire tant que j'avais pas la page du glossaire en fait. Du genre, j'avais une quête, je devais tuer 3 noyeurs et rapporter leur cerveau. Tant que j'ai pas la page du glossaire, j'ai beau en tuer, je reçois aucun cerveau quoi. Donc j'ai dû acheter un bouquin. Et je me demandais s'il y avait qu'en achetant le bouquin qu'on pouvait avoir la page du glossaire ou s'il y avait moyen de l'avoir autrement. Genre dans les deux, je sais que quand on combat quelques-uns, elles s'ajoutent d'elles-mêmes. Bah écoute là par contre je peux pas te dire, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué. Bah j'ai relancé une partie mais tout de suite, c'est pas que j'ai lâché l'affaire mais c'est que j'ai eu plein de jeux à... A finir. Puis après j'ai commencé plein de jeux donc du coup j'ai lâché le début de partie que j'avais fait. Enfin c'était un petit peu le bordel dans mes jeux parce que j'en ai une quantité assez folle donc du coup ça commence à être un petit peu le bordel. J'essaye de faire de la place en supprimant quelques compos je dirais assez inutiles. Que je peux récupérer à tout moment sur tous les monstres que je croise. Donc je me suis fait rouler aussi j'ai vu ça c'est que j'ai revendu des... J'ai revendu des mutagènes que je n'aurais pas dû revendre. Et les problèmes c'est que les mutagènes ça prend énormément de place. Et donc voilà ça me fait un petit peu chier de dire ce qu'il y a eu. Bon je reviens j'ai cherché ma pomme. Chercher ma pomme ? Ça c'est bon je vais essayer de continuer à revendre un petit poil de compos. On va faire un maximum de place. Parce que même si je peux porter plus ça va aller très vite à remplir. Est-ce que le son ça s'est amélioré depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu m'as pas dit Kita ce qu'il en était ? Ou est-ce que c'est toujours le... Est-ce que ça te fait toujours mal aux oreilles ? Bienvenue, bienvenue. Que vendez-vous ? Et comment ça se fait que le gars il a encore ça ? Je vais racheter les mutagènes par contre. Par contre je vais me muter le temps que je mange ma pomme pour pas que le bruit déborde sur le stream quoi ça va être un peu... Pas de soucis, pas de soucis installe-toi. Que les toi plaisent. Moi je vide un poil mes sacs avant de partir pour la suite horreur et... Tiens, 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 tiens... Pour avoir un peu de place pour la suite... Ça c'est quoi des bouteilles vides ? C'est magnifique ! Ça j'ai pas besoin d'en avoir 50. C'est ça que j'aurais dû faire offline aussi. Alors, c'est... On sait faire un peu de tri là-dedans parce que... Tu suives deux chiens, j'en ai deux piles. D'accord. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, il n'y a pas de boutons pour pouvoir... rassembler les... les compos qui sont identiques. C'est assez chiant. Donc ça c'est bon, alors on va de finir. Rêve de dragon, donc ça, ça doit être sûrement sur Skellige, parce que je n'ai pas trouvé, tiens, c'est quoi qu'il me manque ici, un rubis. Tiens, tu vois, regarde, cette potion, elle est faite pour vous, la fessée de loup du diable supérieur. Ah non, pardon, je me suis planté. C'était presque pour vous. Donc là, il me faut du rubis, est-ce qu'il en a le garçon ? Non. Je vais voir ce que je peux crafter. Lui, il débète, là il me faut quoi ? Du rubé d'eau. Alors, du rubé d'eau, ça je crois que je peux en crafter. Non, c'est de l'albé d'eau. Rubé d'eau, c'est quoi ? Moisissure verte. Allez, qu'est-ce que tu veux, voilà. Je te l'ai dit, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Toi le fouet, moi la fessée. Donc voilà, après... Alors, il va falloir que je foute un truc devant ma cam. Triple ration pour aspirer. Putain, t'es un fumier de joël, ça se fait même pas en fait. Donc, ne me dites pas, on ne voit plus la cam, c'est normal. On s'est renseigné au niveau de... Au niveau de Twitch. Et comme notre avis, Soka nous l'avait dit la dernière fois, on ne peut pas fumer devant la cam. Donc du coup, voilà, on cachera la cam à chaque fois qu'on aura une envie de fumer. Et non, et non, je ne me cache pas. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Adieu. Pourquoi je pèse encore si lourd ? Je ne fais que ça de me défausser de plein de trucs et je suis toujours trop lourd. C'est très chiant là, je ne sais même plus... Je me suis débarrassé du surplus de bouquins. C'est assez space là quand même au niveau du poids. Bon, on verra ça un peu plus tard. Donc, c'est parti pour la suite de notre aventure. On va aller voir si on peut se faire une quête de sorceleur niveau 24, je crois, ou 25, me semble-t-il. Donc, c'est parti. Donc, ça doit être à l'étage. Ça va, la musique du jeu, c'est bon. Et oui, Ray, le abon, je suppose que c'est parce que j'ai dit que Twitch nous interdisait de fumer devant la cam. Et oui, j'ai eu confirmation de ça. Donc, du coup, maintenant, on va faire des petites coupures pour les post-clops. Parce que sinon, c'est au risque de se faire... C'est au risque de se faire ban la chaîne. Donc, on va éviter. Alors, hé, là, tantôt, la triple ration, c'était pas moi, hein, c'était Kitta. Alors, où est-ce qu'il est, le garçon ? Yo, salut, Skaos. Salut, Skaos. Alors, du coup... S'il n'est pas au-dessus, il doit être... Il doit être en-dessous. Est-ce qu'il y aurait un truc spécial pour les catuneurs précises dans le contrat de sorceur ? Bon, d'accord, il y a juste parlé au mec. Bon, puis on va suivre, je ne sais pas quel point il me fait suivre, le garçon. Ok, d'accord, c'est un truc, c'est un jeu intelligent, oui. Il me fait sortir du truc pour revenir dans le truc. Quitte à vieux salaud. Toi et moi, on est pareil, on a du mal à être sage. Mais la différence qui est entre nous deux, c'est que moi, de temps en temps, j'y arrive. Je suis sage. Toi, tu peux pas. T'auras beau essayer. Il est où, ce mec-là ? Il n'est pas à l'étage. Il y a un truc qui cloche. Alors, est-ce qu'il y a par hasard, il y aurait un troisième étage ? Où serait-il tout court au deuxième ? D'accord, il est là. Oui. Ah ! C'est ça, c'est désaccord. Le loup ou le griffon ? Quitte à qu'il se déchaîne sur le chat. Ouais, ouais, je vois ça. Ça explique l'empressement du vendeur. Autant vous le dire, je ne crois pas aux fantômes. Mais les hommes disent que la maison tremble la nuit. Et les murs s'écrits que le plancher se soulève. Peut-on faire quelque chose pour y comédier ? Parlons un peu de ma récompense. Ouais, l'homme a négocie à bord. Vous n'avez même pas encore commencé. Je veux m'assurer que le jeu envoie la chandelle. C'est très fort. Il vient à peine d'arriver. Ça y est, on dit qu'il se déchaîne et du coup il ne veut plus parler. Oh, quitte à prendre pas la bouche. À combien évaluer vous ? Il prend pas la bouche, il prend la bouche. C'est pas pareil. On va essayer de gratter des PO. Parce que là je suis un petit peu à sec. Je suis un petit peu à sec niveau pièce d'or. D'accord. Je vais aller jeter un oeil. Je crois que j'en ai bien assez vu que j'ai rien à acheter. Je vais être éborguée d'un berger. Je reconnais très la maison facilement. Ces murs sont complètement... Bah ça fait pas de mal d'avoir toujours des petits PO en plus. tu vas faire ta peinture c'est quoi comme peinture une femme à poil qui se feront une fessée avec un fouet euh non je crois qu'il peut être sûr soit à son appartement ou à sa maison je crois travaux à 2h du mat t'as bien raison alors on va nous voir c'est parti donc on va essayer quand même d'avancer de prendre des niveaux parce que forcément on va faire des quêtes bas niveau ça prend pas des masses en espérant que la quête soit pas buguée parce que ça me fait chier de faire un contrat de sorceleur buguée ne donne pas de quête gare où je te boude alors euh ouais peut-être pas y aller à pince quoi que bah si oh non je peux aller à la cabane isolée c'est un petit voyage rapide avant d'aller à Askelige on va essayer de se faire une quête 24 ça devrait normalement être jouable donc c'est cool j'ai bien avancé j'ai presque tout fouillé Novigrad il y a presque plus rien à faire ça par contre c'est bien cool bon il aura juste fallu 80 heures de jeu moi ça j'aime bien parce que ces 80 heures de jeu tu les vois pas passer ouais voilà ouais mais c'est vraiment 80 heures de jeu à bloc parce que il y avait toujours quelque chose à faire à explorer revenir sur ses pas parce que le niveau était trop haut ces choses ces petites choses comme ça donc du coup c'est bien c'est bien sympa quoi inspecter le manoir hanté par contre on va y aller tranquille tout le bâtiment tremble mais si c'était un spectre il n'aurait plus à être réparti précipitamment c'est pas mal du tout page de manuscrit 8 contre les hybrides améliorés mais c'est bon ça c'est bon ça donc là on peut descendre là il n'y a rien on va déjà regarder ça ça on s'en fout ça on s'en fout hop d'ailleurs je vais regarder tout de suite l'alchimie je vais lui améliorer oh tiens qu'est-ce qu'il me manque d'accord j'ai trouvé la suite ah non c'est quoi un oeil de monstre un oeil des rignes ok on verra si on peut en trouver donc j'ai trouvé le monstre il s'était caché derrière un mur il y a quelque chose là-dedans si j'essaye de me le faire dans un petit dans un petit réduit comme ça je sens que ça va être plutôt coton alors on va faire une petite sauvegarde ça fait un bon moment que personne n'a mis des pieds ici on dirait un journal on dirait un journal Ok Ce n'est pas une racine ordinaire Il y a de la magie là-dessous Wow, 22 points de vex, bénéfique, trouver l'élémentaire de terre, d'accord ok, donc c'est un élémentaire, un truc, une porte, un truc à ouvrir, quelque chose, là il y a de la flotte, là c'est fermé, je pense qu'il faut que je me laisse tomber dans l'eau et faire le tour, bon j'espère, à la maniabilité dans la flotte, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. J'ai entendu un clic. Ok, alors il a entendu un clic, magnifique. Ok, élémentaire de terre 24, enfin si c'est bien le niveau de la quête, je pense que ça va me prendre un sacré moment. Donc de l'huile, de l'huile contre les élémentaires. Élémentaire amélioré, hop, voilà, ça c'est bon. Par contre, je vais équiper la boue. Il a presque brisé ses endroits. Encore quelques jours et il aura réussi à se libérer. Sans soutènement, le plafond se serait effondré depuis longtemps. Il a presque tout cela. Deuxiase. Il est plein. Il a presque plus deemoine. Sous-titrage. Heureux. Il est plein. C'est bon. Il a presque plus d'une pour ne pas. Il a presque plus deemoine. Il est bon. Il a presque plus d'une. Il a un peu plus. Ah mais je lui fais rien mon garçon Ah il est violent l'élémentaire Ouais plutôt Mais je ne lui fais strictement aucun dégât Ah si d'accord un coup de sang Et bah je suis pas en mode Ça va être un combat qui pique Ouais c'est vrai que la salle est très petite Camille Ça va au niveau des élémentaires t'as pas besoin de plus de place en fait Si tu restes à côté ils te courent pas après Ouais il suffit de l'étourner autour comme avec les grands chevaliers C'est à peu près ça Dans Dark Souls 2 Bon par contre faut faire gaffe parce que s'il se met à sauter en même temps Il te met des coups Là par contre c'est plus la même Parce que les élémentaires sont tellement puissants Qu'ils te pètent ton bouclier instantanément Ah ouais Et du coup t'es super emmerdé Parce que il te pète ton bouclier instantanément Et en plus les dégâts Voilà Là je viens de m'en prendre une Bouclier ou pas bouclier Ça fait pas dans le détail Oh oui je viens de voir ce qu'il t'a mis Et j'avais mon bouclier Ouais Heureusement Ouais bah oui parce que de toute façon c'était du one shot Ouais je pense aussi Voilà c'est fait Ah putain Ça tu vois voilà Moi c'est sympa qu'ils marquent Qu'ils te montrent Avec la petite lumière qui tourne autour de toi C'est super sympa qu'ils te disent Voilà t'as un bouclier Mais tu vois là j'avais plus de bouclier Il s'est enlevé Je l'ai pas vu j'ai pris une Tartumeur Voilà moi je préférerais avoir un petit timer Tu vois qui me dit Voilà style dans 10 secondes Voilà y'a plus de Ouais comme dans le 2 quoi Y'a plus de bouclier Enfin un truc Voilà un truc super voyant Qui te dit y'a pas de boubou quoi Parce que la petite lumière qui tourne C'est bien beau mais Ouais dans le 2 c'est bien C'est marqué en haut avec les effets Et t'as le timer Combien de temps ça dure quoi Et si t'as un ennemi qui est trop puissant Et qui te le retire Bah l'effet dégage Et tu sais que t'as plus de boubou Non parce que voilà C'est un petit peu chiant leur truc là Tu sais pas exactement Quand est-ce qu'il va s'arrêter Ouais Bon alors peut-être que je serais mort quand même Vu la durée du combat C'est clair que Il y avait de grandes chances pour que je meure Mais là voilà Là je suis mort bêtement Parce que bah J'ai pas fait gaffe que j'avais plus de boubou quoi Enfin si en plus tu dois réussir En même temps que le combat A poser tes yeux sur un petit truc Super ridicule qui tourne Pour voir où t'en es Salut Koneko Salut Koneko C'est pas super C'est pas super pratique Leur délire Enfin bon C'est pas grave On va On va recommencer Peut-être Koneko ou autre chose Moi je vois le gars Neko Oui oui Koneko Moi je l'appelle Koneko-chan Koneko c'est petit chat Mon petit chat On l'appelle Koneko quand il y a pas deux Il y a quelques jours il aurait réussi à se C'est un arrangement C'est un arrangement entre nous Soit c'est Koneko soit c'est Estela Bon moi j'en sors la prochaine fois Koneko Ouais bah de toute façon J'ai pas 50 trucs différents Comment ça va Bon moi j'en sors la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Là c'est pas assez pendant les combats comme ça, les combats très longs avec des ennemis énormes, ta petite lumière qui flotte là c'est pas du tout assez voyant pour voir, la desk elle s'arrête. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! En plus il devient de plus en plus agressif à chaque fois que je le relève entière. Mais par contre j'ai l'impression que je vous mets un peu plus de DIA à chaque fois. Alors c'est juste une impression. Parce que là j'ai plus d'huile donc je vais faire 100 points de DIA, je fais 80. Magnifique. C'est parti ! Et heureusement que j'ai quand même 3 barres d'adrénaline. Ça va booster les dégâts que tu fais. Et plus t'en a forcément, plus t'en fait mais là c'est pas le cas. Ça va booster les dégâts. Ça va booster les dégâts. Je t'en a pas de dégâts. Ça va booster les dégâts. Ça va booster les dégâts. C'est parti ! C'est parti ! Ça va booster les dégâts. Il devient de plus en plus rapide. Déjà que j'arrive à le toucher que deux fois C'est plus qu'une fois je suis pas dans la merde Et là pour aller au bout ça va être plutôt Voilà putain de bouclier Qui s'enlève tout seul ça me bouffe Eh bah maintenant il reste plus qu'un tiers Celui qui doit mourir Ouais Je dirais ouais peut-être Le problème c'est que je peux même pas utiliser d'attaque puissante Parce que les attaques puissantes elles sont trop lentes C'est plus qu'une chose Je me croyais à bonne distance là. Sous-titrage ST' 501 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 vu que je peux l'empoisonner ça va vachement vite mais les élémentaires tu peux pas les empoisonner ils ont des résistances de grands psychopathes et c'est des sacs APV donc tant que c'est pas des élémentaires y'a pas de soucis, ça me dérange pas d'aller me faire des quêtes vachement plus haut niveau que moi sa seule faiblesse c'était une bombe que t'avais pas quoi peut-être pas sa grande faiblesse parce que l'huile c'est aussi sa faiblesse et avec de l'huile je faisais 50 points de dégâts supplémentaires ouais donc c'est pas non plus c'est pas non plus exceptionnel mais voilà c'est clair que ça fait toujours 50 points de pex en plus enfin 50 points de dégâts en plus mais et voilà c'est des combats qui durent hyper longtemps mais c'est pas grave, tant que j'y arrive moi ça me va bien vu que de toute façon c'est du pex fixe que je l'efface maintenant ou que je l'efface au niveau de la quête ça change ça change pas grand chose donc donc ça ici j'y suis venu tout à l'heure pour acheter les cartes tiens d'ailleurs il y a un herboriste il peut pas me parler bienvenue maître sorceleur j'ai vu votre annonce ça pourrait m'intéresser bien parfait même je m'appelle c'est moi qui ai publié l'annonce d'accord je vous écoute et bien suite à une série d'événements regrettables je me suis retrouvé propriétaire d'une belle petite forêt assez éloigné des routes mais proche du port de Novigrad bref de quoi qu'il somme rondelette la commission d'embaucher une équipe de bûcherons et de tout bien budgété c'est le monstre qui m'intéresse par vos affaires un peu de patience j'y arrive mes bûcherons des nains sont venus me trouver avec des histoires de fantômes bon moi je vais vous laisser mais je reviendrai peut-être tout à l'heure ça va pas de soucis pas de soucis à bientôt tout le monde à bientôt ciao ciao je sais pas qu'il est pas pu l'ange je veux bien m'en occuper mais pas à ce prix là et ça l'ange de ton image j'ai comme un peu des des plumes un peu à toi de quoi ton ange il y a un peu des 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 plumes aléatoires des plumes aléatoires ben oui vers le bas c'est comme un peu irrégulier il y a la popée qu'est-ce que j'ai comme enlevé tout le décor à l'arrière je pense que c'est ça tu voulais juste l'ange 8-7 ouais ouais l'ange l'ange de la chaîne juste avec tout ce qui va en dessous là c'est beaucoup trop pour moi sorceleur mais je pulse plus le fond pour qu'on trouve un terrain d'entente sinon passez votre chemin donc l'ange de seul non ça c'est bien ça c'est fait c'était plus gros enfin ok vous êtes un peu trop gourmand mais si vous faites un effort on ferait un aussi ouais on va faire un effort de 10 pièces d'or le mec vous êtes un peu trop gourmand mais si vous faites un effort j'en ferai un aussi ouais je vais rien demander comme ça ma foi ça me semble raisonnable ma foi ça me semble raisonnable c'est le truc de base j'ai rien pu négocier du tout je m'en occupe où est-ce que je peux le trouver ce bûcheron la dernière fois que je l'ai vu il se saoulait dans une taverne soi-disant pour honorer la mémoire de ses camarades le seigneur des bois bienvenue voyageur viens donc te peinter avec moi sac à vin viens trinquer à la putain de mémoire de mes malheurs au colère quelque chose leur est tombé sur la couenne mais quoi mystère j'ai même pas qui ou quoi m'autier il faut que je pense à faire une petite sauvegarde et à faire une petite heure de méditation pour récupérer mes popos j'ai essayé de lui expliquer lui dire que la forêt était hantée il a rien voulu entendre Hodge m'a engagé pour retrouver le monstre qui a tué vos amis vraiment bon on va dire ce que j'ai dit alors un gars bien finalement c'est croyant ou un half là parlez-moi du monstre que s'est-il passé ben on était sur le chemin du retour chargé comme des bulles tout d'un coup on entend un cri à glacer le sang comme un hurlement de l'eau il a mis les voiles mais le chariot est resté coincé Magnus Richter m'a hurlé de courir chercher les arbalètes à la hutte alors j'ai couru et quand je suis revenu un putain de massacre même pas sur le bien qui était merci ça va beaucoup m'aider écoutez butez cette saloperie d'accord alors trouver les cabanes là peut-être un peu loin pour y aller à Pince ouais effectivement ouais quoi que avec le cheval ça devrait aller vite il me fait un peu peur ouais au galop parce qu'il y a du trajet avec le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite heure de médite Je vais avoir besoin de toutes mes fioles Et une petite sauvegarde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est battus ici Deux nains Et quelque chose de gros Un nain est passé par là Il repassera peut-être par ici Des traces de griffes dans la roche Devait être foudrage Un nain blessé a essayé de fuir Il perdait beaucoup de sang Une blessure profonde dans le dos Il s'est vidé de son sang Plaqué au sol par des racines On est mort étouffée Tout désigne à l'échelle Plutôt jeune Il ne doit pas être là depuis longtemps Il faut que je trouve son totem Les corbeaux sont au service De l'échelle Ça devrait m'aider à retrouver le totem Ok On va suivre la direction des croissements Pas d'oiseaux de l'échelle Hospice Des corbeaux ordinaires on dirait Pas de totem D'accord Donc ça c'est bon J'ai trouvé le totem Alors Les lichens C'est quoi comme Hybrid Voidite Vimentaire Braconide Je pense pas Insectoïde Je pense pas non plus Nécrophage Je pense pas Les oeuvres non plus Spectre Empire Vestige Ouais ok Donc eux Ils sont sensibles au feu Un pompe de Timithérium Mais j'en ai pas L'huile contre les vestiges Et le signe de feu Ok J'ai pas les vestiges améliorés en huile Non Bon Bon C'est pas grave On fera avec Et un totem de l'échelle Un Bon maintenant je n'ai plus qu'à le détruire Ça devrait le faire sortir de sa tanière Ok J'ai besoin de le détruire Mais ça se détruit comment D'accord Comme ça Il fait nuit Le script est en plein jour C'est pas mal Les petites Des petits trucs comme ça Qui sont un peu Un peu chiés Ah non déjà j'ai pas les bonnes J'ai pas les bonnes Popos J'ai pas les bonnes On va rester avec le boubou Parce que je me fais pas Spécialement mal Par contre Voilà Ça j'aime beaucoup Le poison Ça fait super mal Ouais Sous-titres par J'ai pas les bonnes 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 Du tout même Du tout même Sous-titres par J'ai pas les bonnes 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 Sous-titres par J'ai pas les bonnes J'ai pas les bonnes Niveau Niveau Alors quoi de neuf Xperts J'ai pas les bonnes 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 ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue, Maître Sorceleur. J'ai tué le Léchane qui avait attaqué les bûcherons. Magnifique ! Je vais devoir trouver de nouveaux bûcherons, mais par les temps qui courent, ça ne sera pas un problème. Mais, et si jamais il tombe sur un autre Léchane ? Eh bien, tu m'appelles, tout simplement. Je n'aurais qu'à trouver un sorceleur, c'est tout. Oui, oui, en effet. En attendant, je vous dois une récompense. Je ne suis pas un mauvais payeur. Adieu. Ok, ah si, quand même, j'ai hop. Yeah ! Ça, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Alors, du coup, par contre, moi, il faut que je refasse un petit saut... ... 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 Pourquoi pas continuer les quêtes de sorceleurs, vu qu'apparemment, même quand c'est plus haut niveau que moi, je m'en sors pas trop trop mal, en plus je viens de prendre un niveau supplémentaire, donc ça devrait être plutôt cool. Alors, notre ami le forgeron est là-bas. Un petit décalage avec l'apparition des mobs. C'est quand tu veux, mon gars. Ok, pas de soucis, Ray, bon café à toi. Qu'est-ce que t'as, t'as un petit souci ? Petite heure de méditation, il sera peut-être revenu de sa pause café aussi, le forgeron. Voilà. Un petit bug quand même, de temps en temps. Alors, est-ce qu'il va rester un peu d'oseille ? Ouais, non, il n'y a plus rien, le garçon, donc c'est pas grave. On va démonter un peu, ça va lui faire un peu d'oseille. Voilà, ça va me faire un petit peu de place. Ouais, vraiment un petit peu de place. Mais c'est pas trop, trop grave. Réparer. Alors, réparer, on a dit, hop, les armures. Ça va pas me coûter trop cher. Ouais, quoi que les épées, ça va pas me coûter trop cher. Hop, commerce. Ah, 885, cette épée-là. C'est bon, ça, c'est bon. Alors, par contre, je comprends pas, parce que là, il y a un truc qui cloche. Pourquoi le gars me... Est-ce que les relu... Est-ce que les récompenses, ça change automatiquement en fonction de ce qu'on a besoin ? J'ai bien l'impression. Non, c'est pas le cas. Donc, je préfère le démembrement. C'est mieux dans certains cas. Ah, donc, c'est vrai, je suis 19. Je vais pouvoir me crafter une épée de l'école de chat intermédiaire. Montrez-moi ce que vous avez. Ça, c'est pas mal. Ouais, mais lui, je crois qu'il fait que les... Que les armures. L'école du chat. Ça, c'est niveau 20. On verra tout à l'heure. Le pantalon de l'école du chat, je l'ai déjà. Donc, l'aide de l'école du chat, je l'ai déjà. Bon, écoute, expert, ça s'est passé tranquillou. Bon samedi, on a fait une petite réunion avec tous les membres de la team, histoire de discuter un petit peu de l'avancée de la chaîne, de voir ce qu'on allait vous proposer par la suite. Ce qu'on allait améliorer, ce qu'on allait changer. Donc, il y a plein, 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 plein de choses qui devraient arriver prochainement. Donc, vous en saurez plus au fur et à mesure. On va attendre déjà une petite semaine pour voir certaines choses. Et ensuite, oui, vous aurez quelques petites bonnes surprises pour vous, je l'espère. Adieu. Donc, voilà, sinon, non, non, ça s'est bien passé. Un petit peu de repos. Donc, eh oui, même le samedi, c'est boulot, boulot. Il faut, on a la possibilité de faire une grasse mat. Moi, en ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose parce que mes grasse mat, vu que je vivais vie à l'envers, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais, ouais, boulot, boulot. Il faut bien que la chaîne tienne. Il faut qu'on s'améliore au fur et à mesure. On espère vous satisfaire de plus en plus. Donc, il me fallait, par contre, un autre forgeron. Je vais aller faire un petit saut à perche-freux. Là, de toute façon, les forgerons, ils sont tous signalés par le même truc. Bon, voilà. Si vous avez d'ailleurs, vous aussi, des demandes spéciales, n'hésitez pas à nous en faire part, soit en direct, soit par l'adresse mail que j'ai laissé dans le chat, dans la section info de la chaîne. Écoute, là, pour l'instant, pour te dire la vérité, je ne sais même pas si son PC arriverait à assumer une faille mousse, pour l'instant. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, à savoir comment on allait s'y prendre pour améliorer le matériel d'un peu tout le monde, histoire de booster un peu nos capacités à fournir des streams, on va dire, au fil du temps, de meilleure qualité. Donc, on compte aussi sur nos viewers pour nous soutenir. Donc, on a mis un super calice magnifique que vous verrez. Vous avez juste à cliquer dessus si vous avez envie de faire un petit don. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de don minimum. Pour l'instant, il n'y a que le Paypal. Le don minimum par Paypal, c'est 1€. Donc, même si vous avez envie de donner, ne serait-ce que 1€, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Ça améliorera grandement la chaîne. Mais n'oubliez pas que rien, rien n'est obligatoire. Ça doit vous faire plaisir. Merci, Ryan, pour ton follow. Plein de bisous à toi. Bienvenue dans la famille. C'est bien sympa, en tout cas. Grâce aux gens qui nous soutiennent comme Ryan à l'instant. N'hésitez pas. Donc, oui, oui, on a tout prévu, expert. On a parlé amélioration matérielle, nouveaux matos, augmentation de capacité, plein de choses. Donc, il faudra juste nous laisser le temps que ça se mette en place. parce que nos finances sont légères. Mais, voilà, on a discuté de plein, plein, plein de choses. Donc, on fera ça au fur et à mesure. Alors ça, par contre, je ne comprends pas comment on fait pour activer les signes alternatifs. Je ne sais pas trop. Là, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, je ne m'en sers pas, alors. Après une contre-attaque réussie, votre prochaine attaque inflige 30% de dégâts supplémentaires. Sauf que je fais rarement de contre-attaque. Au moins de 5% les chances de coups critiques à l'arbalète. Oh, magnifique. Et voilà, on va prendre ça. Alors, donc, hop, et on va le mettre 500 000 vitas. Ah, c'est ça, hop. J'ai encore gagné 5% de... Ah oui, d'accord, voilà. Parce que ça, c'est un petit. J'aimerais bien en avoir un grand. Un 5 ou un 10. Un 7, ça serait pas mal, un 7. Ah oui, j'en ai pas. Ça, c'est un 10. Si je pouvais m'en faire un 10, ça serait plutôt pas mal pour bien booster les... TGN rouges. C'est dommage, il m'en manque un. Il faudra que je pense à en... à en choper un. Donc voilà, ces prochains jours, il y aura beaucoup de... beaucoup de nouveautés et d'améliorations de la chaîne. Du moins, je l'espère. et j'espère que ça vous plaira. Alors, il y en a un des deux qui fait des... Il y en a un des deux qui fabrique des armes et l'autre qui fabrique des armures, je crois. Ah non, elle a fait que du commerce. C'est pas grave. De toute façon, à la de l'oseille, je vais pouvoir revendre mes deux superbes épées pour pouvoir récupérer un petit peu de... un petit peu de pièces d'or parce que ça m'a vachement rincé d'aller acheter toutes les cartes de Gwyn que j'ai trouvées dans le coin. Et toi, dis-moi que tu fais des armes, toi. Dis-moi que tu fais pas que des armures. Ah, il fait chier, il fait que les armures. Donc, où est-ce que je vais aller crafter ? Je me souviens jamais. J'ai fait le tour de toute la map hier et je me souviens même pas où est-ce que je pourrais aller crafter des armes et non pas que des armures. A chaque fois, je zappe. Je me souviens... Alors, attends, le premier, ça sert à rien que j'y aille le tout premier dans la première ville. Il est pas assez puissant pour me faire ce que je veux. L'autre, j'ai pas encore fait sa quête donc c'est pas la peine. Alors, voyons voir ça. C'est vrai que j'ai retiré tous les... J'ai retiré tous les filtres. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver ce... Forge-lol là ? Tiens, c'est quoi ça ? Campement de bandit qui est toujours actif. J'ai pas été les tuer eux ? Ou ça, ça sent la frite ça ? Je vais y aller... On va aller se taper un petit peu dessus. Tiens, ça aussi, j'ai pas fait. Ah oui, si, ça, j'avais fait. Parce que je crois que si je me souviens bien, c'est un truc style golem avec 12 milliards de PV. Le truc que j'avais commencé, que j'ai lâché l'affaire tellement c'était trop long. Donc, ça résout pas mon problème. Où est-ce que je vais trouver un forgeron ? Je vais aller faire un saut à Oxenfurt. Ok, il y en a de plusieurs. Ah, merci Koneko ! Tu vois, on a pas... Les grands esprits se rencontrent, presque en simultané. Alors maintenant, il faut que je me rappelle lequel c'est. C'est toujours pareil. Parce que vu qu'il y en a deux, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Ah bonjour ! Montrez-moi un peu ce que vous... Euh, non, c'est artisanat. Non, c'était pas celui-là, forcément. Mais bon, ça paraissait logique. Donc, si, c'est pas celui-là. Je crois qu'il doit être... Voilà, là. Non, ça, c'est pas le... Ça, c'est pour affûter. Donc, il doit être par là, je crois. Toujours aussi doué en orientation. Si je mets pas de repères sur la carte, c'est mort. Le barbier... De toute façon, il est un peu tard pour trouver ce que je veux. Et non, je ne l'ai pas fait encore, Goneko. Je suis en train, mais je ne l'ai pas fait. Celui qui s'est planqué, là, l'elfe, c'est ça ? L'elfe ? Non, je ne l'ai pas fait encore. Alors, justement, je dois aller rejoindre Sucruse, Askelige. Mais je n'ai pas fait encore cette quête-là. Mais là, il y en a un. Et lui, je crois qu'il fait des armes. Ça serait bien sympa, d'ailleurs, si je pouvais crafter... Ouais, gagner. C'est bon. École du chat améliorée, niveau 19. Hop. Est-ce que par hasard... Salut, citoyens ! Épée d'acier. Je ne pense pas que j'ai encore chopé l'épée d'acier de l'école du chat. Alors, j'ai les... Ah, d'accord, ok. J'ai la supérieure. Mais je n'ai pas la... Je n'ai pas l'améliorée. C'est bizarre, ça, d'ailleurs, que j'ai... Que j'ai la maître... Enfin, j'ai la supérieure, mais je n'ai pas l'intermédiaire. C'est bizarre, ça. Ça doit être une des quêtes que je n'ai pas encore fait. C'est pas grave. En tout cas, je me suis fait une petite épée. Au revoir. D'accord, en fait, ça l'améliore en rajoutant des slots. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, 10% de saignement, 20%... Alors, attends, 10% de saignement, 5% d'empoisonnement. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans. Le gel. Perforant. Incinération. Détourdissement. 5% d'empoisonnement. 5% d'étourdissement. Ah, 5% d'incinération, ça pourrait être pas mal. Incinération, gel. J'ai quoi ? Ouais, je vais faire... J'ai un succès à faire avec l'incinération en plus. Comme ça, je vais tout le remettre en même temps. Ça va être plutôt sympathique. On va bien rigoler. Donc ça, c'est cool. Niveau supérieur pour l'épée d'argent. C'est toujours bon à prendre. Ça, je m'en fous. C'est pas du tout ce que je veux. Tiens, un petit coup de barbier, là. Je vois que Geralt commence à avoir la barbiche. On va faire un petit coup de rafraîchissement. Voilà. Geralt, toujours aussi intelligent, qui rentre chez un barbier en lui demandant s'il a toujours un rasoir et une paire de ciseaux. Je ne sais jamais laquelle c'est. Je crois que c'est ça celle que je fais. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. T'es trop laid comme ça. Voilà, c'est ça. C'est rasé à l'exception d'une queue de cheval. Et un petit taillage de barbiche rasé de près. Et voilà, salut. Adieu. Adieu. Donc on va aller voir ce qu'on a comme contrat de sorceleur dans le coin. C'est marrant, je ne trouve plus... C'est là. On va aller se taper des quêtes encore plus haut niveau vu que j'ai up. Alors, envoyons voir ce qu'il y a pour l'instant. Pour l'instant, je m'en sors pas mal à Novigrad. Donc, 33, ça va être un petit peu chaud. 35, pareil. Tiens, niveau 26, ça, ça devrait être jouable. Quête secondaire, tout est à... Tout est à Scalige ou pour le Gwynt. Et ça, c'est pareil, c'est Scalige. Chasse au trésor. Ah, tiens, je pourrais peut-être faire un dans l'école du Griffon. Ouais. Bof. L'école du Griffon, pourquoi pas, on verra. On verra. C'est très bien. C'est juste devant. Je viens pour le contrat. Le contrat. Ah oui, j'ai à poser mon saut sur quelque chose dans ce gout-là. une créature s'en prend aux passants solitaires et abandonne les cadavres dans les caniveaux d'Oxonfleur. Ce n'est pas plutôt de votre ressort. Certes, mais nous avons une satanée guerre gagnée. Alors, la voie arrive. Parlons de la récompense. Faites du bon travail et vous ne serez pas déçus. L'armée redanienne n'est pas peint. Nous pouvons nous permettre d'engager un sorcereur. J'y compte bien, mais j'ai besoin de pièces d'or. On va négocier. On va tâter 320. Ah, good man. Revenez à la raison. Mais c'est encore trop cher. Désolé. J'ai peut-être été un peu fort. Ah, good man. Revenez à la raison. Putain, le soror, il est boosté à fond et je ne peux même pas cramer, je ne peux même pas gratter 30 PO à chaque fois. C'est relou. Très bien. Ça me paraît équitable. 27 pièces d'or de plus. Enfin bon, c'est pas grave. Ça fera toujours 27 pièces d'or de plus. Je vais vous dire tout ce que je sais. J'aimerais examiner le corps des victimes. Un corps est un corps. Oui, mais au vu des blessures, je peux être amené même d'identifier le type de monstre. Demandez à notre toubib. Il saura si les corps ont déjà été brûlés ou pas. Vous le trouverez sans doute dans la cabane sur la berge. Elle fait office de morgue improvisé. Y a-t-il des témoins de ces attaques ? Quelqu'un a-t-il vu la bête ? Une femme a survécu. Il paraît qu'elle n'a pas dessoulé depuis. Si vous tenez malgré tout à lui parler, essayez la taverne de plus. Est-ce que ce jeu vaut son pesant d'or ? Mérite-t-il d'être acheté ? C'est points positifs et négatifs. Bah écoute, il n'y a pas de soucis. Je vais répondre à tes questions. Est-ce qu'il vaut son pesant d'or ? Oui. Si tu connais la série des The Witcher, tu peux te faire plaisir et l'acheter vraiment. Tu peux vraiment l'acheter les yeux fermés. Ça vaut le coup. Là, j'en suis à 90 heures de jeu bientôt. et donc Girl Neko-chan que tu vois sur le chat va pouvoir me dire ou te dire à combien j'en suis dans l'aventure parce que moi je compte faire un run à 100%. Donc ça prend énormément de temps. Il y a énormément de quêtes. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le personnage. Moi, j'ai décidé de commencer avec la difficulté maximum du jeu. Donc tu ne peux pas non plus te permettre au début du jeu de partir faire des monstres qui sont vraiment beaucoup plus haut niveau que toi. Si tu commences niveau 1, tu peux tout de suite oublier de te faire un niveau 4. Les points positifs ... Ouais, ouais, je sais bien. Et donc les points positifs, si tu veux vraiment faire un jeu à 100%, énormément d'heures de jeu, le jeu est très complet, il est très très beau niveau graphisme. Je suis désolé d'ailleurs de ne pas pouvoir vous en faire profiter en HD, mais j'espère que la qualité vous va. non, il me reste encore longtemps en fait, si tu veux, citoyen avant la fin du jeu pour faire un 100%, il me reste encore pas mal de choses parce que je n'ai toujours pas été sur, on va dire, le dernier pays pour l'instant. je ne vais pas tarder à y aller d'ailleurs, je pense qu'on ira dans cette session de stream. Point négatif, 2-3 petites babioles qui sont, je dirais, vu la qualité du jeu dans son ensemble, pas spécialement marquantes, je dirais plutôt chiantes, mais pas non plus marquantes au niveau du jeu. C'est la caméra qui est un petit peu folichonne des fois quand tu es en sens de sorceleur pour pouvoir examiner examiner certains endroits, tu es vraiment obligé d'être pile-poil face à ce que tu veux examiner. Le fait que si Geralt va trop vite et qu'il tombe genre de la hauteur des escaliers, il perd la moitié de sa vie, voire peut-être même mourir, des fois il reste bloqué sur une marche où il a une pierre, de temps en temps il est capable de rester bloqué là-dessus. Il est un petit peu empoté notre Geralt. Mais sinon dans l'ensemble franchement moi c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Je conseille aussi d'acheter et de tester les premiers parce que histoire de vraiment avoir l'histoire en entier, vraiment être au courant de tout ce qui s'est passé, à savoir pourquoi, comment, sachant que dans le 3 vous pouvez décider en début de partie de dire si vous avez déjà joué au précédent ou pas, ce qui vous permet d'avoir des questions en relation avec l'épisode précédent et de croiser des gens aussi qui font partie des anciens, des précédents opus. Ah ouais, 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 citoyen, moi là je suis en difficulté maximum et je peux te dire que là voilà il y a vraiment du challenge, il y a de la récompense aussi bien récompense personnelle de te dire super j'ai réussi à défoncer un monstre ou un boss, ça je trouve ça vraiment excellent. moi j'ai commencé le jeu dès niveau 1 déjà quand tu affrontes du niveau 2 tu te prends des raclées mais comme t'as jamais prise dans un jeu quoi donc pour les pour les fous furieux tel marqué dans la sélection du niveau de difficulté je vous invite franchement à faire du mode very hard donc marche de mort donc c'est très très dur très très long jusqu'au niveau 10 après au niveau 10 forcément on commence à avoir un petit peu plus de stuff un petit peu plus de capacité donc du coup c'est pas que ça devient plus simple mais les combats deviennent vraiment des vrais combats où on esquive on utilise les sorts on fait on utilise pas mal de choses qui permettent de je dirais pas de réduire la difficulté mais de profiter d'un maximum des combats voilà bon là comme le dit mon ami expert là je me fais plaisir parce que maintenant je connais le truc de l'empoisonnement pour l'instant je n'ai pris uniquement que le jeu de base parce que je voulais voir même s'il y avait une très bonne réputation au niveau du jeu je voulais voir je voulais voir ce que ça donnait avant d'investir dans le season pass donc il y aura il y aura de toute façon forcément je me prendrai les season pass au niveau de l'extension du jeu ça c'est clair et net vous y aurez le droit donc quand dès que j'aurai les moyens parce que c'est plus une question de moyens qu'une question d'envie je préfère je préfère le dire donc oui oui il y aura il y aura les season pass mon ami Goku qui prendra la suite du stream sur les coups de 9h30 du matin lui aussi pour l'instant on a enfin quoi qu'il a pris le collector je ne sais pas s'il y a le season pass dedans mais quoi qu'il arrive s'il ne l'a pas le prendra donc non mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis citoyen oui donc je disais voilà maintenant que j'ai découvert l'avantage du poison c'est vrai que sur certains ennemis en mode very hard on voit l'intérêt du poison qui fait son action donc je peux me permettre là par exemple niveau 19 d'aller me faire des 4 niveaux 26 mais je suis stuffé j'ai les compétences je connais les movesets des ennemis donc ça m'aide aussi beaucoup il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte par contre niveau difficulté je conseille d'être au moins un cran au dessus du mode normal je crois que ça s'appelle sang et os on va trouver un truc comme ça donc voilà si j'ai répondu j'espère avoir répondu à tes questions du moins ah t'as regardé Kitta alors la vidéo sur remember me t'as trouvé ça sympa c'est plutôt cool comme jeu aussi donc on va parler au garçon qu'est-ce que ce sera bah tiens c'est pas lui non c'est pas lui adieu ah c'est elle vous payeriez pas un petit coup à une malheureuse victime de la bête alors en fait tu peux porter trois types d'armure citoyen tu peux porter l'armure légère donc on va dire en gros en cuir comme je porte sur moi actuellement qui qui est très légère et il y a un bonus de compétence dans l'arbre des talents qui te permet d'augmenter de 25% la puissance de tes coups critiques par pièce d'armure légère et de 5% les dégâts que tu fais avec tes attaques rapides toujours par pièce d'armure légère ensuite tu as les armures intermédiaires donc style code de maille avec un bonus dans les pareil au niveau de la branche de talent tu peux débloquer une compétence pour les armures intermédiaires qui permet cette fois d'augmenter je crois que c'est soit la durée des signes ou aussi les dégâts toujours par pièce d'armure donc le but c'est d'avoir une armure complète et tu as les armures lourdes donc dites en plaque ou pareil dans l'arbre de talent tu as une compétence propre aux armures lourdes donc qui te rapporte toujours un bonus par pièce d'armure donc le but toujours pareil d'avoir l'armure complète tu as dans le jeu des sets d'armure complète donc petits donc armures légères intermédiaires et lourdes que tu peux trouver qui ont aussi qui ont aussi l'avantage d'avoir d'avoir des armes donc épée d'acier épée d'argent et arbalète pour chaque stuff en plus donc c'est plutôt pas mal pourquoi j'ai opté pour l'armure légère tout simplement parce que moi j'ai opté non pas pour la régénération de vigueur ou la régénération de vie moi j'ai porté mon template on va dire sur un maximum de dégâts et donc du coup vu que j'ai débloqué la compétence qui me permet d'augmenter de 100% mon bonus au coût critique et de 25% pardon et de 20% mon bonus de dégâts avec les attaques rapides j'ai préféré porter une armure légère voilà l'armure du chat elle est combien je crois que le premier c'est entre 13 et 14 c'est 13 et 14 après le deuxième c'est 19 et 20 et le troisième c'est 30 à 34 et l'arbalète c'est 29 un truc comme ça si je me plante pas parce que j'ai pas encore tous les schémas parlez-moi de ce monstre comment vous a-t-il attaqué me faut une autre bouteille pour me rappeler ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez avec ou sans bouteille d'accord je vais tout vous dire ce soir-là j'ai quitté l'auberge j'avais peut-être bu un verre ou simple mais poursuivre le problème donc si t'as d'autres questions citoyen pas de soucis tu peux te faire plaisir si je peux y répondre je me ferai un plaisir de le faire comme je viens de le faire à l'instant salut salut aux viewers qui nous rejoignent donc je vais je suis toujours là ne vous inquiétez pas je cache juste ma petite webcam parce que sur twitch nous ne pouvons pas fumer devant la cam sous peine d'avoir la chaîne bannie donc on va éviter merci 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 c'est super sympa de ta part citoyen merci à toi pour ton follow Lemon alors c'est Lemon Strisacre non c'est le monstre sacre ah le monstre sacré 67 excuse moi d'avoir complètement ruiné ton pseudo je suis vraiment navré merci à toi pour ton follow plein de bisous bienvenue bienvenue dans la famille alors c'est il y a des nouveaux trucs qui sont sur twitch maintenant on ne peut plus rien faire devant la cam c'est à dire que tu ne peux pas te mettre torse nu tu ne peux pas fumer tu ne peux pas boire autre que de la flotte je préfère préciser et maintenant certains jeux seront aussi interdits de stream donc ceux qui ont donc trop de trop de de pornographie trop de violence qui seront réservés uniquement à un public adulte donc désolé mon petit monstre sacré vraiment navré merci à toi plein de bisous bienvenue dans la famille dans la grande famille Aspirin Gaming et donc j'étais en train de dire merci citoyen si mes explications sont claires et bien ça fait plaisir à entendre les petits retours sont toujours les bienvenus même les retours qui ne sont pas positifs c'est comme ça qu'on améliore la chaîne donc alors par contre donc on doit aller je dois aller visiter ça non mais en fait il y a une liste il y a des listes qui vont apparaître voilà Twitch toujours en retard heureusement que mon ami Wizzbo t'es là pour me dire quand les gens on follow donc encore merci à toi bon bah écoute ça fait plaisir citoyen merci merci c'est cool merci beaucoup donc ancien ou nouveau viewer je vous invite à consulter la catégorie info de la chaîne donc si vous êtes sur PC ça doit être juste sous le stream si vous êtes sur console il faudra passer via votre navigateur merci Skaos et donc vous nous retrouverez sur Aspirin Gaming pour en apprendre plus donc vous avez les horaires les biographies d'un petit peu tous les membres les liens cliquables pour les donations Twitch, Twitter, Youtube Facebook on est partout n'hésitez pas un petit follow un petit tabo un petit like nous ça nous fait plaisir et vous ça vous permet d'être au courant des prochains streams et de leur contenu donc n'hésitez pas on est là on est là et donc expert ouais je disais il y a des listes c'est mon ami Goku qui m'a qui m'a dit ça en fait et mon ami Skaos aussi il y a des il y a une liste avec les jeux qui seront interdits de stream donc ça fait pas longtemps que c'est en route que c'est en route pardon donc il y aura il faudra que je consulte ça je mettrai la liste dans les infos ou sur la page facebook pour informer les gens des jeux qu'on ne pourra pas streamer donc ne cherchez pas à essayer de nous forcer la main c'est pas qu'on voudra pas les streamer mais c'est tout simplement que si on les stream on risque d'être banni donc c'est hors de question je pense que j'ai vu une petite liste là-bas c'est quasiment des versions japonais érotiques ouais voilà ça je m'en doutais je crois pas qu'on va faire ceux-là les anti-game je trouve aussi qu'on pourra pas je pense qu'il y a un jeu tu sais celui qui est un jeu comme tu incarnes un tueur en série celui-là c'est non je pense l'autre aussi qu'un été controverse c'est aussi du tractation où est-ce qu'on peut trouver la liste de jeux je pense qu'on peut la trouver sur Twitch tout simplement au niveau des informations générales de la chaîne enfin pas de la chaîne pas de enfin du site Twitch pardon et non pas de la chaîne que vous regardez de toute façon vous inquiétez pas vous serez mis au courant au fur et à mesure il y aura des nouveaux encarts dans la section info je vous invite à les consulter et on aura aussi sur la page Facebook et ben voilà de retour on aura aussi sur la page Facebook des 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 news au niveau des des tests des jeux qui sortiront prochainement pour vous informer un petit peu et donc on en revient toujours à la même chose si vous avez des demandes spéciales il y a l'adresse mail dans la catégorie info n'hésitez pas envoyer des mails dites nous ce que vous voulez voir sur la chaîne si vous avez des jeux des demandes spéciales on est là si on peut y répondre on le fera avec plaisir on est là pour vous faire plaisir et se faire plaisir par la même occasion d'ailleurs je le dirais même dans l'autre sens on est là pour se faire plaisir et si on peut vous procurer du plaisir et ben c'est encore mieux c'est vous le tout bib j'aimerais examiner les victimes du post en plus si on est capable de transmettre la joie du jeu qu'on est en train de streamer à vous ouais c'est clair c'est clair c'est clair vous les avez autopsié ou vous allez le faire à quoi bon merci citoyen pour ton follow plein de bisous à toi mon ami bienvenue dans la grande famille Asperidemi des bisous des bisous que tout le monde vote pour FF7 après 200 heures de jeu sur The Witcher 3 800 heures de jeu sur FF7 t'inquiète pas expert j'ai dit que j'en ferais de temps en temps je sais pas si je ferais un let's play complet mais j'en ferais de temps en temps t'inquiète c'est aussi un jeu que je kiffe donc t'inquiète pas il y en aura de temps en temps donc en parlant de vote vous pouvez aussi voter pour dans le top streamer pour nous faire progresser au classement et nous et nous faire promouvoir au niveau des chaînes françaises parce que je rappelle qu'on n'est pas énormément de streamers français donc si vous appréciez ce que vous regardez n'hésitez pas à voter c'est toujours dans la catégorie info ça pourra ça pourra augmenter le D-mat et et augmenter la grande famille Aspirin Gaming et voilà Twitch toujours en retard c'est assez flippant alors entre le fait qu'ils sont en retard et le fait que il y a des fois je vois même pas les follow encore vous qu'est-ce que ce sera j'ai besoin d'un verre je souhaite me saouler à mort et à la piquette une peine de coeur un défaut de paiement ni l'un ni l'autre je travaille ah ouais bah va falloir me régler d'avance merci merci expert heureusement que je te connais parce que balancer un lien comme ça à l'arrache ça aurait pu mal finir cette affaire ça aurait pu mal finir cette affaire alors ça y est je me suis une donzel de Vicovaro bien mix 3x ça je peux comprendre dramatique marge 2 je crois que c'est une affaire je connais ça y est Garaldi s'est bourré la gueule les liens c'est pas que je suis contre mais si on me demande pas je suis pas spécialement pour mais ça va c'est toi et je sais que pour quel rapport t'as balancé les liens donc en tout cas c'est bien cool merci pour le lien t'inquiète pas y'a pas de soucis expert qu'est-ce qu'on fait on paye ou on paye pas pas de soucis pas de soucis t'inquiète t'inquiète expert ouais je paye entendu je vais payer un tel patriotisme ça me réchauffe le cœur putain genre tu payes ouais ouais je suis complètement bourré j'ai pas envie de me friter complètement bourré parce que c'est super chaud en fait et en plus là il m'a pas demandé si je voulais si je voulais jouer au Jedi au premier Pékin jusqu'au petit matin Gérald y chante il en peut plus il est complètement complètement cuit le garçon il peut même plus courir alors c'est quoi c'est un katakan ou un katakan je sais pas comment on dit ça par contre je vais je vais balancer une huile vestiaire alors les katakan j'en ai déjà fait un je ne sais pas dans quoi il va être balancé oh donc ça doit être katakan ça doit être ça donc lui piège feu bombe et huile ok ah bah oui c'est vrai le piège parce qu'il disparaît en fait comme ennemi et le feu vu que j'ai pas boosté ça leur fait presque rien donc c'est on a dit que c'était un vampire ouais c'est ça alors de l'huile pour les vampires en plus en plus j'ai l'amélioré c'est nickel je vais pouvoir tester ma super nouvelle épée non ça fait non non ça fait un moment expert qu'il y a des partenaires donc Hydro on le voit rarement parce qu'en ce moment il est super overbooké de boulot c'est vraiment la personne de remplacement par excellence bisau vous le verrez bah vous le verrez cet après-midi vous le verrez cet après-midi donc de 15h à 19h sur du borderland je mets un lien pour Kita pour qu'il n'a pas trouvé le unboxing de Goukou c'est correct coupé oui non non je suis là je suis là je suis là non parce que comme je dis de quoi que j'entends un gros silence c'est pour ça que j'étais super concentré parce que essayer de me battre complètement cuité c'est c'est pas facile je l'entends donc voilà Goukou Skaos t'as balancé le lien du unboxing de je sais pas pourquoi Wizzbot me donne le lien de support c'est quoi ça alors je ne sais pas je ne sais pas pourquoi Wizzbot a envoyé ce lien là je pense c'est marqué certaines anciennes applications YouTube ne seront plus compatibles à compter d'avril 2015 d'accord comment puis-je continuer dessus c'est maré concerné je pense qu'on est à dire près de la rivière c'est à dire c'est à dire près de la rivière dans ces infos alors est-ce que mon huile est toujours d'actualité oui donc par contre je vais faire un petit AFK bio et je reviens dans 30 petites secondes j'arrive tout de suite qu'est-ce que Sous-titrage ST' 501 ... 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